salut à tous alors aujourd'hui je vous refais une vidéo sur les campotus varigatus donc c'est vrai que je vous avais fait une vidéo où je vous montrais une nouvelle aire de chasse avec un petit peu un comportement qui changeait parce qu'il mettait du couvain dans l'aire de chasse mais l'aire de chasse était à moitié chauffé et il y a plein de choses comme ça suite à cette vidéo il y a eu pas mal de réactions et avec pas mal de conseils pas mal de propositions donc ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé d'appliquer un peu tout ce qu'on m'a dit j'ai chauffé entièrement le nid en tube avec l'aire de chasse qui est relié au tube et par contre l'aire de chasse que j'ai rajouté qui est tout simplement la grande boîte ikea je l'ai mise à côté sans qu'elle ne soit chauffé il ya juste le tube qui réunit les deux aires de chasse point final et j'ai laissé comme ça plusieurs jours il même ça fait 15 jours que c'est comme ça pour voir un petit peu ce que ça donne et en fait déjà il ya vraiment il ya des choses qui sont un petit peu comme ce qui était prévu mais il ya un comportement nocturne qui est assez particulier donc j'ai essayé de vous filmer ça le soir donc là désolé pour la qualité mais je peux pas donc plus tout allumer parce que dans la pièce sinon il y a des serpents quoi savoir est-ce que les un peu déperturber donc j'ai filmé juste avec la lampe de la caméra j'ai refilmé en journée pour vous montrer vraiment cette différence entre le jour et la nuit et le pourquoi je sais pas vu que les conditions à part la lumière sinon les conditions de maintien sont exactement les mêmes donc je vous montrerai sa vidéo de suite c'est parti alors c'est parti avec la journée donc là on peut voir l'aire de chasse de la boîte ikea donc on voit qu'il y a quand même nettement moins de formicants il n'y a plus de couvins il n'y a pas toujours pas détritus on voit quelques verres de farine qui ont été mangés mais qui sont restés là mais c'est pas vraiment détritus ce fameux abreuvoir donc on voit bien qu'il y a que ça marche bien il y a d'autres qui peuvent boire il n'y a pas de fourmis qui sont noyés moi franchement ces abreuvoirs je les conseille et là on voit vraiment la différence avec avant maintenant on va passer sur l'autre aire de chasse celle qui est reliée avec les tubes et là c'est totalement différent on voit qu'il y a un peu de couvins très peu mais un peu et on voit les détritus qui sont mis sur le côté cette décharge et ça il n'y avait pas avant donc pourquoi autant de changement d'un seul coup à part le changement avec le tapis chauffant il n'y a rien d'autre qu'à évoluer et toujours ce tube qui relie les deux aires de chasse donc en journée avec quand même pas mal de monde dedans alors suivant là si je nourris bien sûr au bout d'un moment il y a beaucoup plus de monde dans les tubes si je nourris pas il y en a un peu moins voilà c'est grosso modo tout ça maintenant on passe au tube proprement dit donc on voit bien on voit bien qu'il y a le tube d'en bas qui est plus sec que le tube d'en haut c'est notamment dû à la présence avec le nombre d'habitants on voit bien que plus on monte et moins il y a de fourmis et moins il y a de couvins on voit bien qu'en bas le tube il est gavé de fourmis et le second tube un peu moins et par contre il y a quasiment plus rien au troisième tube sachant que totalement à droite on a une poubelle qui s'est créée donc régulièrement il me l'a créé et ça m'a totalement pourri le sable sur le côté je ne vois pas d'autre explication donc là il faut que je vidange le sable et que je ne mette que de l'eau et là on voit cette jean alors je n'ose pas trop trop tout bouger pour pas pour pas foutre le bordel on voit bien cette jean qui est énorme on voit bien ce couvins qui est il y en a partout là ce couvins est de plus en plus gros et là c'est sa dernière là voilà c'est vraiment un nid de transition parce que là ils ont bien explosé dedans on voit bien le ditritus mais là il va falloir les mettre dans un biorama ou un nid beaucoup plus grand alors maintenant on passe à l'observation de nuit ça ça va tout changer donc on voit là c'est l'air de chasse avec les tubes et là on voit déjà qu'il ya beaucoup de couvins dans l'air de chasse alors là c'est en tout début de nuit quand on arrive en milieu de nuit c'est quasiment tout le couvins qui est dans l'air de chasse et dans l'air de chasse de la boîte Ikea il n'y a plus regroupement c'est vraiment il ya du monde de partout qui sont disséminés ils sont plus à la recherche et dans le tube il ya très peu de monde il ya vraiment ça avance tout doucement c'est beaucoup moins actif par contre c'est vraiment l'air de chasse des tubes qui changent parce que là il ya beaucoup de monde il ya surtout beaucoup beaucoup de couvins donc là principalement des cocombes on peut y trouver de tout des larves des zones peut tout y trouver et c'est le pourquoi ça je sais pas pourquoi la nuit tout bouge je sais pas donc là j'ai changé un peu de lumière de lumière pour voir un peu mieux et là on peut voir voilà vous avez des oeufs des larves des cocons alors plus de cocons qu'autre chose mais on trouve de tout donc désolé la qualité c'est vraiment pas évident la nuit mais j'ai essayé de quand même faire quelques images sympa on voit bien tous ce couvins pourquoi ils le sortent et c'est ça toute la nuit on le sort on le rentre on le sort le rentre sans aucune explication à première vue avec ce détritus qui est sur le côté et ça c'est les tubes donc la nuit toujours et là on voit que là ça commence à dégager donc ils ont commencé à vider le haut et ils sont en train tout doucement de vider par le bas et là on voit bien donc toujours le détritus tout en haut à droite ça ça bouge pas alors il y en a pas plus il y en a pas moins je pense qu'il laisse là il laisse pourrir là pourquoi je sais pas mais là on voit quasiment qu'il ya plus de couvins sur le dernier tube le tube du milieu ça commence à se vider par contre ils ont pas vraiment encore attaqué le tube d'en bas et là je vous dis en milieu de nuit voire fin de nuit les trois tubes sont enfin les deux les deux tubes les plus élevés sont vides et le tube du bas il n'est quasiment vide il reste que quelques oeufs c'est tout ce qui reste là vous voyez vous avez vu comparé à tout à l'heure déjà la gine peut circuler beaucoup facilement il y a quand même nettement plus donc là il ya plus de fourmis il ya beaucoup moins de couvins quoi et vous voyez en haut déjà il ya plus de cocon il n'y a plus que des larves qui sont en train de dégager quoi et cette jean qui est vraiment magnifique ça n'a pas changé quoi donc je suis vraiment c'est vraiment une espèce que je conseille aux débutants comme moi tant que vous avez vu il ya un réel changement la nuit et le jour donc vous avez bien vu que la nuit l'intégral une grosse partie j'irai à peu près 70 à 80 % du coin les sorties du nid pour être mis dans l'air de chasse et après vous avez la journée par contre tout est remis il ya juste quelques petites larves quelques petits oeufs des petits cocon mais vraiment parsemé un peu partout mais il y en a très très peu la journée alors que le la chauffe est la même il n'y a pas de souci c'est jour et nuit c'est pareil la température que ça soit dans les tubes et dans l'air de chasse c'est exactement le même vu que c'est sur le même tapis donc pourquoi est ce changement là franchement je n'en ai aucune idée parce qu'il ya juste la lumière qui change et je vois pas la différence la lumière dans l'air de chasse la lumière dans les tubes l'hygrométrie à la limite peut changer c'est vrai que dans l'air de chasse il y aura beaucoup moins d'humidité que dans les tubes dans ces cas s'ils cherchaient à mettre le couvain au sec pourquoi ils ne le feraient pas la journée ou pourquoi ils ne le montraient pas parce que plus ça monte plus voilà je sais pas trop j'ai pas tout compris au niveau de ce changement si c'est l'hygrométrie si c'est la chaleur si c'est l'espace il y avait ça c'est tous les soirs tous les soirs le couvain est dégagé des tubes et tous les tous les matins c'est remis dans les tubes donc voilà en commençant par le tube le plus bas qui est donc le plus chaud et étant donné qu'il y a plus de monde le moins humide mais ça monte jusqu'au en haut avec le tube le plus froid et le plus humide mais là on voit qu'il y a très très peu de choses voilà si vous avez des petites hypothèses à me donner là dessus et voilà on testera peut-être d'autres choses j'espère que ça vous a plu j'espère que cette série sur les variégats dessus vous plaît si vous avez des petites idées de mettre en la colonie comment c'est assez important donc si vous avez des petites idées de l'expérience soit n'hésitez pas à me le dire on fera ça ensemble il n'a pas de souci voilà sinon je vous mets quelques idées sur le côté et moi je vous dis ciao ciao